Quand j'étais petit, j'étais passionné par les plans de métro quand on visitait des villes. J'aimais créer des villes imaginaires, donc je dessinais des villes comme ça. D'ailleurs, c'est là que vient le nom Alcatela, c'était une sorte de pays imaginaire avec toutes les initiales des gens de ma famille. Et en fait, j'aimais trop pouvoir créer un univers entier où les villes étaient connectées les unes aux autres. J'aimais bien l'idée qu'une ville soit organisée autour d'un pôle universitaire, un centre-ville, des banlieues. Et je trouvais ça hyper inspirant de voir à quel point le réseau de transport pouvait connecter tout ça ensemble. Je suis l'intermédiaire entre la carte réelle, qui est hyper chargée en information, et la carte trop simplifiée. Je m'inspire vachement de l'atmosphère, de l'ambiance. La direction de la communication universitaire m'a envoyé des modèles de pictogrammes pour ces bâtiments. Puis aussi, sur Google Maps, je pouvais voir une vision aérienne de l'emplacement du campus et du quartier autour, et montrer à chaque fois que les différents pôles sont des nouvelles centralités pour les différents quartiers où ils sont implantés. La carte, au début, je pensais la faire horizontale. Et au final, je me suis rendu compte que le format vertical était plus approprié pour donner une esthétique de diffusion sur l'ensemble du territoire. Je joue beaucoup avec la couleur, faire un dessin le plus aéré possible et en même temps le plus complet. Et montrer aussi que l'Université Paris-Cité n'est pas uniquement présente en Ile-de-France, parce qu'il y a aussi des campus au Dom-Tom ou des campus en province. Peut-être que dans dix ans, quand quelqu'un tombera sur les archives, il verra, « Ah, c'était à ça que ressemblait l'Université Paris-Cité il y a dix ans ». Je trouve ça génial, l'idée de comprendre qu'en fait, la cartographie, c'est un langage qui retranscrit une réalité à un instant T. Sous-titrage Société Radio-Canada